Manif à bicyclette ce matin en Seine-Saint-Denis, une centaine de militants verts, numéro 1 du département en tête du peloton, ont réclamé des aménagements pour les piétons et cyclistes. A quelques semaines des élections, pas question pour les écolos de mettre la pédale douce. Voyez le reportage de Xavier Grimaud et Fernando Malvert. L'outillage des manifestations n'est plus ce qu'il était. Ce matin à Bondy, les bicyclettes remplaçaient les banderoles et le coup de jarret contestataire prenait le pas sur les slogans vengeurs. Mais on a beau faire du cyclotourisme de protestation, on n'en garde pas moins un certain sens du protocole politique. En vertu de quoi, le chef de file des verts au régional exige de prendre la tête du peloton. Je vous rappelle que j'arrive premier ! Départ Bondy, arrivé Saint-Denis par la Nationale 186. Les verts de Seine-Saint-Denis avaient choisi leur terrain pour se plaindre du mauvais sort réservé aux vélos. On construit un tramway sur cet axe, mais rien n'est prévu pour les bicyclettes. Plus de pistes cyclables, plus de parkings gardés dans les gares RER, les revendications écologistes évoquent même un réseau vert Paris-Banlieue de plusieurs centaines de kilomètres. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes de la région parisienne font du VTT par exemple. Mais il n'y a plus de place pour en faire sur les voies de circulation normales. Il faut trouver la place pour en faire. Pour ceux qui sont allés dans les grandes villes, aussi bien en Allemagne qu'en Hollande. Voir un peu la circulation, même en Angleterre, voir la circulation en vélo, ce que ça donne comme plaisir et comme convivialité dans la ville, je crois que les parisiens seraient très contents eux aussi. Et les banlieusards encore plus. Évidemment, pas pour les grands trajets, mais pour les petits trajets de proximité, c'est excellent. Cette promenade cyclotouriste était une des premières grandes manifestations publiques des verts de Seine-Saint-Denis. Un petit échauffement préélectoral.